Bon, mercredi, les pirates sortis de formation aujourd'hui, c'est mercredi, et on va avoir cette formation que vous attendez tant, c'est « Mon conjoint veut toujours avoir raison, que faire ? » C'est pénible, hein ? Et surtout quand votre conjoint, à la fin, vous donnez un argument qui est rationnel et qui vous dit « Attention, tu veux toujours avoir raison ! » Bon, ça veut dire que vous avez répondu à un problème émotionnel, vous avez donné une réponse rationnelle à un problème émotionnel. Bon, on va en reparler dans la formation, je vous rappelle que le catalogue des 135 formations, vous le retrouvez là, en descriptif de cette vidéo, et vous avez sous le catalogue des vidéos aussi le groupe Facebook, vous pouvez aller discuter avec d'autres pirates, vous pouvez y aller, vous pouvez parler avec qui vous voulez, c'est ouvert par le capitaine, et sinon, on vous parlait avec d'autres pirates en commentaire de ces vidéos, évidemment, si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup, votre conjoint vous a dit « Je t'aime plus », c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a de l'attachement et que si vous ne connaissez pas d'interdit, si vous ne faites pas de silence radio, si vous ne faites pas de lettre magique, si vous ne faites pas de film « Moi, je te suis », vous aurez toutes les chances d'y arriver, à condition évidemment de mettre en pratique un travail sur soi pour montrer qu'on a changé et repasser des bons moments avec son conjoint. Donc aujourd'hui, on va parler du « Toujours avoir raison », c'est quelque chose qui est plutôt très pénible, et qui va être associé à un rejet personnel, et le rejet personnel que vous ressentez quand votre conjoint vous dit « Tu veux toujours avoir raison », c'est ce qui fait le plus souffrir le couple, c'est ce qui fait le plus souffrir dans le domaine de la relation interpersonnelle, peut-être dans la relation tout court. En neurosciences, on sait effectivement que les relations interpersonnelles génèrent beaucoup de stress dans le travail, dans l'amitié, avec les enfants, mais lorsque votre conjoint avec qui vous avez donné votre vie, avec qui vous pensiez finir votre vie, avec qui vous allez finir votre vie, si vous, évidemment, faites ce qu'il faut, vous savez que quand ça vient de votre conjoint, ça ne fait plus mal, même si c'était une rencontre fortuite, de toute façon, où la personne dit « Votre, si vous voulez toujours avoir raison, ça vous ferait mal quand même », donc effectivement, ce rejet que vous avez de la part de votre conjoint va vous faire très mal, effectivement, puisque c'est à la fois émotionnel, psychologique et neurologique. Donc les personnes vont réagir très, comment dire, très violemment quand ils se sentent rejetés, et évidemment, une grande partie de votre comportement de pirate qui va permettre de retrouver votre couple, va vous permettre effectivement de vous rapprocher de votre conjoint. Pourquoi ? Parce que vous allez apprendre à gérer le rejet de votre conjoint. Le rejet, c'est quelque chose qui fait très mal, et quand votre conjoint vous dit « Je vais toujours avoir raison », c'est qu'il y a quelque part une forme de rejet, et c'est quelque chose qui fait mal. Donc finalement, l'adaptation des émotions que l'on a dans les fonctions interpersonnelles vont faire que si vous savez retravailler votre souffrance liée au rejet, vous allez pouvoir agir beaucoup mieux. Vous avez une formation qui est sur les blessures de l'enfance, et le rejet va faire d'être chez vous quelque chose comme une blessure, comme une jalousie, comme une solitude, comme une honte, comme une culpabilité, comme une anxiété sociale, et comme une gêne. Donc tous ces rejets vont vous faire mal. Quand j'étais étudiant, je crois que je ne sais plus quand c'est qu'on avait regardé ça, c'était en bas plus 4, bas plus 5, je ne sais plus. Voilà, on nous avait fait lire l'expression des émotions chez les animaux et chez l'homme, de Darwin. C'était une étude que j'avais eu à faire à ce moment-là, avec un des profs de neurosciences que j'avais. Effectivement, on nous apprenait à l'époque que les émotions, comme des adaptations évoluées, confèrent un avantage à la survie et à la reproduction. Donc c'est les émotions qui vous permettent de vivre, et en particulier, les émotions signalent la présence d'événements qui ont des implications potentiellement majeures sur votre bien-être ou sur le bien-être d'un animal, en particulier des menaces, mais aussi des opportunités importantes dans son environnement. Je me fais attaquer par un congénère ou par un animal qui m'attaque et qui est au-dessus de moi dans la hiérarchie sociale, ou effectivement une opportunité d'aller manger quelque chose. Donc vous, en tant qu'être humain, vous avez aussi des préoccupations qui vont nécessiter des attentions immédiates, et quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus et qu'il vous critique et que vous vous sente attaqué, évidemment, vous allez avoir des émotions qui vont arriver et qui vont impliquer non seulement des sentiments subjectifs, mais également une disposition motivationnelle à répondre d'une manière particulièrement parfois violente à la menace pour se défendre, ou des fois parfois à l'opportunité. Donc l'émotion voudrait dire, enfin moi j'aime bien dire que l'émotion ça ressemble à tendance à l'action. Quand on a une émotion, par exemple, qu'on a de la joie ou qu'on a de la surprise de ce que vous allez essayer de faire vivre à votre conjoint et pour vous rapprocher avec lui, vous allez avoir une action de rapprochement vers vous. Et dans le cas inverse, quand vous allez vous prendre la tête avec votre conjoint, peut-être que c'est lui qui a commencé, d'ailleurs souvent vous me dites, quand on discute ensemble dans un coaching, c'est lui qui a commencé ou c'est tel qui a commencé, c'est vrai, mais ça va entraîner une action. Donc le fait de ressentir chez vous cette émotion, quand votre conjoint vous dit qu'il va être un conjoint à avoir raison, ça crée une émotion chez vous qui va entraîner du mouvement, du mouvement expressif qui va communiquer votre état d'être. C'est-à-dire que vous allez peut-être agresser pour montrer que vous êtes en colère, vous allez vous cacher, vous allez vous fluiser pour montrer que vous avez peur, ou effectivement vous allez vous cacher pour ne pas qu'on voit que vous avez peur, ou alors vous allez vraiment avoir cette notion de dégoût et vous allez vouloir vous éloigner de la personne. Donc de nombreuses émotions vont être précipitées par ces éléments interpersonnels, et notamment le « je t'aime plus » ou le « tu veux toujours avoir raison ». Donc généralement, un être humain peut être effrayé, en colère, triste, à cause d'un acte interpersonnel d'une relation. Cependant, d'autres émotions évidemment ne sont ressenties que par rapport à des choses vraiment réelles, anticipées, mémorosées ou même imaginées. Par exemple, l'embarras, les sentiments blessés ou la solitude sont des émotions qui sont intrinsèquement sociales, qui vont impliquer des menaces et des défis qui surviennent dans les interactions avec votre conjoint notamment. Pourquoi quand votre conjoint vous dit « tu veux toujours avoir raison », eh bien vous vous sentez blessé, vous avez peur de la solitude et vous êtes embarrassé, car tant que vous n'avez pas fait les formations et que surtout vous ne les avez pas mis en application, vous ne pouvez pas réagir convenablement. Donc l'idée c'est de se concentrer évidemment spécifiquement sur vos émotions pour pouvoir faire en sorte que vos émotions correspondent ensuite à vos pensées. Donc avant d'aller voir par exemple votre conjoint, avant d'avoir une relation avec votre conjoint, une interrelation avec votre conjoint, vous allez faire attention d'être dans une situation particulièrement favorable, c'est-à-dire avoir beaucoup de dopamine en soi et pas beaucoup de cortisol, puisque vous savez que vous risquez de mal réagir si déjà vous allez voir votre conjoint, que vous êtes énervé, stressé ou que vous êtes triste. Et si votre conjoint est en « down » et qu'il rentre à la maison parce qu'il est énervé, triste par autre chose, parce qu'il s'est pris la tête avec le pansement, parce qu'il a pris un coup de pression de pansement ou parce que ça s'est mal passé à son travail, ce qui est tout à fait fréquent, eh bien comme votre conjoint est plein de cortisol, eh bien ces émotions vont faire que vous allez vous sentir attaqué ou d'ailleurs vous allez vraiment être attaqué. Donc si votre conjoint est en « down », vous laissez tomber, vous savez. Donc finalement, le fait que votre conjoint vous ait dit « je t'aime plus » ou que votre conjoint vous ait dit que vous voulez être intelligent à avoir raison, ou votre conjoint veut toujours avoir raison, d'ailleurs surtout pendant la phase d'alarme, eh bien le fait que le rejet suscite systématiquement de fortes réactions émotionnelles va suggérer que l'acceptation et le rejet ont des implications adaptatives tout au long de votre vie. Et évidemment, pour vos ancêtres c'était pareil, puisque l'adaptation aux émotions ont permis la promulgation des gènes finalement, qui ont permis finalement de se sortir par rapport à la notion de rejet. Donc quand votre conjoint veut toujours avoir raison, ou qui vous dit « tu veux toujours avoir raison », mais surtout quand il veut toujours avoir raison, vous avez des émotions qui naissent automatiquement, qui viennent de vos gènes et qui sont en réponse au signe de rejet. Si on va très loin dans notre généalogie, dans les savannes de l'Afrique de l'Est, où s'est déroulée la majeure partie de l'évolution humaine, la survie et la reproduction dépendent fortement de la vie au sein d'un groupe qui fournissait des ressources, une protection contre les prédateurs et évidemment protéger la progéniture, puisque c'est difficile face à un prédateur de se défendre au seul, si il sont plusieurs. Donc le groupe était quelque chose qui défendait. Donc le fait d'être rejeté devient dangereux. Donc les individus qui vivaient dans les limites protectrices du groupe s'en sortaient beaucoup mieux que ceux qui n'y vivaient pas, évidemment. Et la sélection naturelle a favorisé les humains qui entretenaient les relations de soutien avec les autres. Donc vous, ce sera la même chose. Plus vous allez vous sentir soutenu par les autres pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, plus vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver votre conjoint, votre famille, votre clan, plus ce sera facile de vous protéger. Quand vous allez rentrer en phase 4 avec votre conjoint, vous aurez de nouveaux amis. Vous allez essayer de trouver de nouveaux amis. Vous allez trouver de nouveaux amis, évidemment, puisque plus le clan est important, plus vous êtes protégé. Donc, quand vous étiez avant de vous marier, quand vous étiez jeune, vous étiez souvent dans des clans, à moins que vous soyez totalement introverti, mais dans des clans ados, où on faisait la fête, où on faisait du sport, où on faisait des activités. Et donc, le clan nous protégeait. Ensuite, on est allé vers la famille. Et donc, le clan est sorti pendant un certain temps, puisqu'on n'avait plus le temps pour faire des activités à droite et à gauche. Et là, vous allez maintenant retrouver, puisque vous avez vu que votre clan ne vous a plus protégé au moment de la crise d'un conjoint, vous allez retrouver un clan. Alors, vous allez retrouver des anciens amis, certes, mais vous allez surtout en trouver de nouveaux pour que votre clan, finalement, vous protège. La notion de rejet est infiniment perturbante pour un être humain, puisqu'il va se retrouver sans clan, sans famille. Et c'est ce que vous avez peur quand votre conjoint vous dit « Tu as toujours raison » ou « Vous voulez avoir raison ». Ça veut dire « C'est moi qui ai raison, donc c'est toi qui as tort, donc je vais te virer de mon groupe social ». C'est pour ça qu'on a peur et qu'on apprend, dans la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, on apprend à résoudre les problèmes. Donc, le rejet a des conséquences graves, des conséquences mortelles dans l'environnement ancestral. Et donc, aujourd'hui, finalement, dans des moments de survie, vous êtes en panique, que vous n'avez pas encore fait les formations, vous avez peur de perdre votre conjoint, et vous pourriez le perdre si vous n'étiez pas tombé sur cette famille des pirates, sur ces formations et sur ce savoir, vous auriez pu perdre votre conjoint, même si vous êtes marié depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des personnes autour de vous qui arrivent à divorcer, même si on ensemble depuis longtemps. Donc, le système psychologique que j'appelle de sociomètre surveille l'environnement social à la recherche d'indices pertinents pour la valeur relationnelle de l'individu. Plus vous augmentez votre sociomètre, plus vous êtes protégé, et quand votre conjoint, effectivement, veut partir, vous avez l'impression que votre sociomètre diminue et que vous êtes en danger. Dans des moments difficiles, comme vous les vivez actuellement avec votre conjoint qui fait sa crise et qui a mis votre couple en crise aussi, je vous rappelle que la crise de votre conjoint n'est pas la mort de votre conjoint, comme la crise de couple provoquée par la crise de votre conjoint n'est pas la mort de votre couple, il va renaître, votre couple, mais de façon meilleure, puisque vous, vous serez déjà meilleur. Vous savez, le couple est un système, donc dans un système, quand il y a un élément qui change, tous les autres membres du système fonctionnent. Si je change, je ne sais pas moi, une partie du moteur de ma voiture, bien que je met une partie plus forte, par exemple, je ne suis pas de spécialiste en mécanique, mais donc les autres parties devront s'adapter et parfois, il faudra que je change d'autres parties plus tard qui seront usées ou je ne sais quoi. Donc là, puisque vous avez augmenté, vous, votre valeur à travers les formations que vous avez mises en place, eh bien, votre système, couple, vous et votre conjoint, voire vous et votre famille et vos enfants, voire vous, votre famille, vos enfants et vos amis, voire, on peut aller jusque loin, chaque fois qu'il y a un membre qui s'améliore, tout le système s'améliore. Là, c'est une entreprise, quand il y a un membre d'entreprise qui se forme, qui s'améliore, qui devient meilleur, toute l'entreprise est meilleure. C'est-à-dire que le plus-un de quelqu'un va faire le plus-un de l'entreprise. Dans votre plus-un, dans le couple, va faire que vous allez améliorer votre couple. Et ça, c'est intéressant, puisque vous allez avoir un couple à la fin de la crise, puisque vous aurez augmenté vos probabilités d'être ensemble, eh bien, ce sociomètre va faire que tout ce qui est autour de vous va s'améliorer. Alors, comment faire pour améliorer ce sociomètre ? Évidemment, chaque fois que vous, vous allez vous améliorer, la relation avec votre conjoint va s'améliorer, et plus vous aurez un sociomètre important autour de vous, plus vous vous améliorerez encore, et plus vous améliorez la relation avec votre conjoint. Donc, plus vous aurez un groupe fort autour de vous, par exemple, les pirates, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté, enfin, j'ai développé cette communauté au fur et à mesure des années. Vous vous entraidez, vous mettez en place les formations que je vous propose, et vous donnez conseils pour les mettre en place, et vous avez finalement un sociomètre qui augmente. Et même si votre conjoint vous dit « tu veux toujours avoir raison » ou « votre conjoint veut avoir raison », vous, vous savez grâce aux formations ce qui se passe en réalité. Là, vous n'êtes pas dans l'émotion comme votre conjoint, qui vous dit des bêtises, évidemment, parce que quand on est en crise, on dit des bêtises. Je sais, j'étais en crise, quand j'ai eu 39 ans, j'ai fait plein de bêtises aussi. Donc, quand on est en crise, on fait plein de bêtises et on croit qu'on a raison. C'est comme ça. Donc, vous avez, au départ, votre conjoint croit que vous avez une faible valeur relationnelle et que finalement, vous méritez d'être rejeté, entre guillemets. Donc, une rupture amoureuse va faire que vous allez vous sentir rejeté et exclu d'un groupe. Donc, votre job, à force de mettre en place les formations, sera à la fois de montrer que vous avez des intérêts et que vous êtes intéressant par rapport à votre conjoint, donc le désintérêt que vous avez montré à la fin de la phase 2 du couple, c'est-à-dire que vous, vous étiez toujours en phase 2 du couple il y a quelque temps, c'est-à-dire que vous étiez dans la phase de sécurisation, un peu chiante, et votre conjoint était passé à autre chose, donc vous ne l'intéressez plus. Ce côté un peu austère, un peu chiant, on partage les tâches, je n'en veux plus, je préfère aller voir un petit chou, je préfère aller faire la fête, etc. Et c'est normal, c'est la phase normale de votre couple. Donc, vous vous sentez rejeté, vous avez mal, votre conjoint croit qu'il a raison parce qu'il veut se séparer, parce que vous êtes toujours en phase 2 et lui ne veut plus être en phase 2, et ça vous fait mal. Donc, comme vous êtes avec les pirates et que vous savez maintenant, tout ce que je viens de vous expliquer, ça, et que vous avez commencé à comprendre, mais aussi à mettre en application, eh bien, petit à petit, vous allez recréer de l'intérêt pour votre conjoint, parce que maintenant, vous allez correspondre à ses besoins. Et vous allez même l'attirer dans cette phase 4 que tous les êtres humains ont envie de connaître. Donc, face à une faible réactivité que vous aviez au départ quand vous étiez des bébés pirates ou une réactivité démesurée, c'est-à-dire, soit je m'engueule, soit je critique mon conjoint, soit je suis fusé et je ne sais rien dire, je vais apprendre au fur et à mesure à communiquer émotionnellement avec mon conjoint qui ne pourra plus me dire je veux avoir raison ou tu veux avoir raison, puisque dans un couple, le problème, c'est de ne pas avoir raison, mais c'est d'avoir une bonne relation. Et pour ça, évidemment, on sait comment s'y prendre quand on est formé. Donc, quand vous avez perçu que votre conjoint n'apprécie pas suffisamment votre relation avec vous, ça a déclenché, tout d'un coup, une envie de vous former, une envie d'apprendre et une envie de revenir ensemble. Et évidemment, chaque fois que vous allez faire une formation, vous allez avoir des réponses émotionnelles plus adaptées avec votre conjoint, vous allez avoir des capacités motivationnelles qui vont augmenter et qui vont être concomitantes. Même la possibilité d'une dévaluation relationnelle au début, qui a provoqué chez vous des dégâts, n'est jamais irrémédiable. Vous allez, au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez augmenter votre zone de confort, votre zone de connaissance, votre zone de relation. Grâce aux pirates qui sont là avec vous pour mettre en application les formations, vous arrivez à avoir plus de valeur et votre sociomètre augmente. Et au fur et à mesure que le sociomètre du pansement de votre conjoint va diminuer et le vôtre augmenter, évidemment, votre conjoint saura où il faut aller et finalement, le qui a raison. Il faut attaquer par une mouche, elle est méchante. Donc, on a fait beaucoup d'investigations neuroscientifiques avec cette notion du sociomètre et ce sociomètre que vous allez développer chez vous et que vous allez augmenter et lié, les médiés, comme on dit en neurosciences, par le cortex singulaire antérieur dorsal, le cortex singulaire antérieur dorsal et évidemment, ça vous en doutiez, l'insula antérieure. Donc, entre autres fonctions, ces régions neuronales sont associées à la douleur physique, ce qui peut expliquer pourquoi vous vous êtes déclaré blessé quand votre conjoint vous a dit que vous aviez tort, que c'était lui qui avait raison. Donc, cette partie, le cortex singulaire antérieur, dorsal et l'insula antérieure, sont les mêmes zones qui vous font réagir quand vous avez une vraie douleur physique. Et plus tard, quand votre conjoint va terminer sa crise existentielle et qu'il sera perçu que tout le monde l'a abandonné sauf vous, eh bien là aussi, il ressentira, c'est pour ça qu'il sera épuisé physiquement, cette douleur au niveau de son insula et de son cortex singulaire antérieur dorsal. Donc, vous avez été blessé et évidemment, quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, eh bien, vous avez eu une activité accrue dans le cortex singulaire antérieur dorsal et dans cette insula et ça vous a fait souffrir. Évidemment, quand vous faites des formations, quand vous parlez avec les autres pirates, vous allez apprendre, notamment avec les fichiers de neuroneuse que vous avez dans chaque formation, à moduler ce DDAC qu'on appelle cette insula antérieure pour ne plus souffrir physiquement du rejet qu'a lancé votre conjoint en disant je ne t'aime plus ou en disant tu as tort et c'est moi qui ai raison. Donc, chaque fois que vous allez vous former, chaque fois que vous allez avoir des réussites grâce aux formations avec votre conjoint, vous serez beaucoup moins sensible au rejet parce que votre conjoint aura des rebonds avec le rejet et je sais que ça vous fait mal. Donc, chaque fois que vous avez mal par rapport à un rebond, ça veut dire que vous n'avez pas, vous avez encore une marge de progression au niveau de la maîtrise de vos parties de votre cerveau. Donc, finalement, vous pouvez noter aussi que l'activité dans ces régions de l'insula et du DDACC va faire que finalement vous allez changer de sentiment vis-à-vis d'une personne mais aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire quand vous vous sentez mal physiquement comme votre conjoint a senti au moment de sa crise mal physiquement et comme au départ vous étiez un bébé pirate et que vous avez mal réagi, votre conjoint a cru que sa douleur physique venait de votre présence. Je ne peux plus le voir, je ne veux plus être dans la pièce, je suis trop stressé quand tu es là parce que votre conjoint avait fait la corrélation entre vous et sa douleur dans le DDACC et dans l'insula antérieure. C'est comme ça. Donc, vous allez maintenant vous changer, vous allez ne plus être associé à la douleur de votre conjoint et vous allez pouvoir à nouveau récupérer votre conjoint. Ce qui se passe, c'est que très souvent lorsque votre conjoint vous a dit à tort et j'ai raison, vous avez eu une baisse de l'estime de soi, ça vous a fait mal et c'est finalement cette jauge psychologique interne de votre valeur relationnelle a baissé. C'est pour ça que vous avez fait des erreurs en voulant vous défendre, en voulant agresser ou en n'osant plus parler parce que vous vous sentiez trop faible. donc plusieurs émotions spécifiques vont découler de la perspective ou de la présence du rejet et notamment évidemment la solitude, la jalousie, la culpabilité, la honte, l'anxiété sociale, l'embarras, la tristesse et la colère. C'est ce que vous ressentez quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus et qu'il avait raison. Et là, vous avez dû avoir un tilt avec cette pépite dans votre cerveau en disant mais effectivement à la fin de sa crise, c'est exactement aussi ce que ressent mon conjoint quand il s'est senti rejeté dans son travail, quand il s'est senti rejeté par ses enfants, quand il s'est senti rejeté par les amis parce qu'il ne les rappelait pas, parce qu'ils étaient de mauvaise humeur, parce qu'il pensait toujours avoir raison, parce qu'il ne racontait que les histoires, c'était moi, 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 moi. Donc votre conjoint à la fin de sa crise va être aussi victime de la présence d'un rejet chez lui. Et lui, à ce moment-là, va se sentir blessé. Il va se sentir seul. Il va se sentir jaloux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la personne revient vers vous. Oui, je suis sûr que tu vois quelqu'un. C'est ça. Il se sent coupable de vous avoir fait mal. Et il a honte. Il vous le dit à la fin de la crise, souvent. Pas toujours, mais il vous le dit souvent. Et votre conjoint est tout d'un coup anxieux, fatigué, triste et en colère. Souvent, alors, la colère, c'est contre le pansement ou des pansements parce que ça peut être des pansements non adultériens, ça peut être des amis où ils faisaient la preuve, etc., qui l'ont amené dans cette souffrance puisque à ce moment-là, il ressent à nouveau une souffrance au niveau de son DACC mais aussi au niveau de son insulat. Vous voyez que c'est des cycles. Au début, votre conjoint est plein de... Alors, au tout début, à la fin de la sécurisation, il a mal. Il croit que ça vient de vous. Donc, du coup, il balance la souffrance sur vous et c'est vous qui avez mal. Logique. Et lui, ou elle, votre conjoint, il est plein d'adrénaline et donc là, il n'a plus mal. Il est sûr de lui. C'est moi qui ai raison, etc. Et puis, au fur et à mesure, il va se faire rejeter parce qu'il n'avait pas raison par tout le monde, parfois même par ses enfants, par son boulot, etc. Et vous, vous serez la seule personne qui comprend votre conjoint et c'est comme ça que vous allez revenir ensemble. Voilà, mes pirates adorés, vous avez compris pourquoi vous êtes blessé quand votre conjoint vous dit qu'il a toujours raison et que vous avez tort ou que vous dites que ce n'est pas il dit « Ah, attention, 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 ça, ça vous fait mal parce que ça vous touche dans deux parties du cerveau importantes qui font quelque chose qui est très douloureux parce que c'est comme une douleur physique et à la fin de la crise, c'est votre conjoint qui va ressentir ça. Alors, si vous n'avez pas traversé le désert, si vous n'avez pas mis en application, si vous avez fait des interdits comme des silences radios, si vous avez fait des interdits comme les lettres magiques, si vous avez fait des interdits comme les fumeaux et je te suis, eh bien peut-être que vous serez séparés parce que votre conjoint aussi se sentira rejeté par vous. À la fin de la crise, vous revenez ensemble parce que vous êtes la seule personne qui comprend votre conjoint. Et elle vous le dit ou elle vous le dit. T'es la seule personne qui me comprend. J'étais en coaching la semaine dernière. C'est exactement ce qu'a dit la personne. Après avoir été effectivement la personne la plus nulle au monde, c'est il n'y a que toi qui me comprends. Vous voyez, c'est souvent zéro. Voilà. Donc vous avez bien compris. Vous allez maintenant appliquer la formation pour savoir comment bien réagir quand votre conjoint veut toujours avoir raison parce que c'est pénible et ensuite, vous récupérez votre conjoint à la fin de sa crise. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe mes pirates. On se retrouve ce soir à 18h pour une autre vidéo. Toute la journée sur Telegram, je vous mets des écrits. Je vous fais des écrits. Je vous fais des shorts, des vidéos courtes. Je vous fais des vidéos longues évidemment parce que vous avez besoin de vous nourrir pour pouvoir passer cette période qui est très difficile de sa vie. Vous avez mal physiquement, vous perdez du poids, etc. Quand votre conjoint a cru qu'il ne vous aimait plus. Heureusement, vous êtes tombé dans la bonne team, dans la bonne famille. Vous savez comment réagir. Et vous allez récupérer votre conjoint à la fin. La balle est dans votre camp. Je sais que vous pouvez y arriver. Passez la journée que vous méritez. Sous-titrage Société Radio-Canada